Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Traficmania. Aujourd'hui, je vais répondre à une question basique, mais qu'on me pose très souvent. C'est quoi un article invité ? Un article invité, c'est une tactique trafic blogging qui est très efficace. Si elle est faite correctement, je vais vous expliquer ça tout de suite. Je repasse en petit et c'est parti. Le principe du trafic sur Internet, je le répète souvent, c'est une histoire avant tout de promotion. Le trafic va venir, en gros, si vous mettez votre contenu sous les yeux de quelqu'un qui est déjà en ligne. Donc le principe, c'est quoi ? C'est que là, il y a votre blog. Alors, je vais en faire un truc plus joli. Là, il y a votre blog et vous, vous êtes ici et vous cherchez à obtenir du trafic. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Internet, c'est une sorte d'océan et du trafic, il y en a tout autour de vous, tout autour de vous, tout autour de vous, dans ce qu'on appelle des réservoirs à trafic. En tout cas, c'est comme ça que moi, je les appelle. Donc il y a un réservoir à trafic, par exemple, qui est Google. Et vous pouvez vous connecter à ce réservoir à trafic par le SEO, par le référencement. Il y a un réservoir à trafic qui est YouTube, sur lequel il y a des millions et des centaines de millions de personnes chaque jour. Et vous pouvez ramener des inscrits vers votre newsletter en faisant des vidéos. Il y a un réservoir à trafic qui est la publicité Facebook, la pub Facebook. Effectivement, en échange d'un budget, vous pourrez présenter votre blog et vous connecter à ce réservoir à trafic. Bref, Internet est un océan de trafic. Et votre but, c'est de connecter des tuyaux entre tous ces réservoirs à trafic et votre blog, votre page d'inscription. Et donc, il y a un autre réservoir à trafic qui sont les blogs de votre thématique. Donc si vous avez un blog sur les cerfs-volants, vous allez chercher des blogs qui vont être dans la même thématique que vous. Et un moyen de se connecter aux réservoirs à trafic des autres blogs de votre thématique, ce sont les articles invités à I. Donc le principe d'un article invité, c'est quoi ? C'est tout simplement que vous allez écrire un contenu, que vous allez proposer un gros blog de votre thématique. Donc là, on a le gros blog et là, on a vous qui êtes encore un petit blog. Et donc, vous allez contacter le gros blog et vous allez lui dire « Salut, j'ai écrit un contenu, j'aimerais bien te le proposer. » Donc quand on contacte pour un article invité, on ne dit pas « Est-ce que tu serais d'accord pour que j'écrive chez toi ? Qu'est-ce que tu voudrais que j'écrive ? » Parce que les gros blogueurs, ils n'ont pas de temps à ça. Ce n'est pas eux qui vont vous dire « Écris-moi un article là-dessus. » Ils ne vont pas vous passer des commandes. C'est à vous de les contacter en disant « Voilà, j'ai écrit un article qui s'intitule ta 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 ta. Il démontre ceci, cela. Est-ce que tu serais d'accord pour que je te l'envoie ? » Et après, ils vous disent oui ou ils vous disent non. Donc s'ils vous disent oui, ils vont publier votre article sur leur blog. Donc votre article, ça va être par exemple « Comment devenir meilleur en serre-volant ? » « Comment devenir meilleur en serre-volant ? » Voilà. Et donc là, il y a votre article ta 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 qui va être publié. Et le but de l'article invité, et ça, il faut bien vérifier que l'autre blogueur est d'accord, c'est qu'il est signé de votre nom et il est signé de votre blog. Cet article a été rédigé par Sophie du blog « Serre-volant.com ». Retrouvez-la ici. Et là, il y a un lien, par exemple, vers votre bonus. « Téléchargez son guide gratuit « Comment progresser au serre-volant ? » patati patata. » Et donc, sur ce blog, effectivement, il y a déjà une audience. Il y a déjà une audience. Et ces gens-là, s'ils trouvent votre article intéressant, vont cliquer sur le lien et ils vont arriver sur votre blog et ils vont s'inscrire. Et donc, c'est un excellent moyen d'obtenir du trafic. Les articles invités, il y a quantité de gros blogs qui se sont construits là-dessus. Dans les très très gros blogs, vous avez par exemple « Zen Habits ». « Habitudes zen » de Léo Babota, un des plus gros blogs de dev parso du monde qui a été construit sur les articles invités. Vous avez « Traffic Mania » qui a été construit sur les articles invités. Au lancement de « Traffic Mania », j'ai écrit une quantité importante d'articles invités que j'ai publiés chez plein de gros blogs webmarketing. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, Jean Rivière, à une époque, on faisait quand il a lancé « Webmarketing Junkie », donc un de ses premiers blogs marketing. Après, il a fait d'autres choses. Mais en tout cas, il l'a fait en faisant beaucoup d'articles invités à l'époque chez les gens qui étaient présents, etc. Donc, ça fonctionne. La clé, c'est qu'il faut que l'article soit vraiment bon. Il faut même que l'article soit détonant. Si vous voulez que les gens cliquent, il faut que l'article soit bon, il faut que l'article soit détonant et il faut en faire beaucoup. Mais ça marche et ça a l'avantage d'être une tactique qui est gratuite et qui vous permet en plus de vous faire des relations dans votre thématique. Donc, c'est un des moyens, il en existe plein d'autres, mais c'est un des moyens qui permet de faire de la promotion. Promouvoir son blog, le faire connaître, c'est là-dessus que vous devez axer la plupart de vos efforts lorsque vous êtes débutant. Donc, l'article invité, en résumé, c'est proposer un article à un autre blog. Pourquoi est-ce qu'il accepterait ? Eh bien, tout simplement parce que vous allez lui mâcher le travail, vous allez lui donner un bon contenu qu'il n'aura pas, lui, besoin de casser la tête à créer. Donc, vous lui enlevez du travail, c'est ça l'intérêt pour lui. Évidemment, tous les blogs ne vont pas accepter, mais c'est quelque chose qui se fait. Moi, je l'ai fait dans le webmarketing et pourtant, Dieu sait que dans le webmarketing, tout le monde n'est pas le cœur sur la main. Les gens sont là pour faire du business, ils ne sont pas là pour vous rendre service. Ça a fonctionné parce que j'amenais de la valeur, parce que je leur amenais de bons contenus. Donc, je ne dis pas que tout le monde va accepter, mais c'est tout à fait possible. Il y a plein de blogs qui prennent les articles invités, il y a même des blogs qui ont des guidelines, c'est-à-dire que sur une page, ils expliquent ce qu'ils attendent d'un article invité, ils vont vous donner un nombre de mots, ils vont vous dire si vous avez le droit de mettre des images, etc. Et surtout, vous devez bien valider avant que le blog sera d'accord pour que vous mettiez des liens vers votre propre article, vers votre propre LinkedIn page, vers votre propre blog, deux, trois liens, pas plus, ça suffit de trois liens. Et faites-le vraiment parce que j'ai déjà entendu des histoires de gens qui avaient proposé des articles invités, et puis le blog cible, à la fin, avait dit « Oui, mais moi, je ne mets pas de lien vers ton blog. » Donc, évidemment, dans ce cas-là, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, ce sont des points qu'il faut régler avant, mais la plupart des blogueurs savent comment ça fonctionne, et la plupart des blogueurs joueront le jeu. En tout cas, c'est une des raisons qui doivent pousser à tisser des liens avec les autres blogs de votre thématique. Voilà, maintenant, vous savez ce qu'est un article invité, vous savez pourquoi ça marche, vous savez comment les rédiger dans les grandes lignes, en contactant quelqu'un, en proposant une bonne idée, et surtout en faisant un contenu qui est vraiment de niveau exceptionnel. Parce que si c'est pour écrire un article un peu bateau, effectivement, ça ne va pas donner envie aux gens de s'inscrire chez vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Inscrivez-vous à la newsletter Traffic Mania, le lien est dans la description. Vous recevrez, un, une formation Trafic, et deux, des astuces exclusives par email. Mais abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube, parce qu'il m'arrive de publier des vidéos sur la chaîne sans forcément prévenir les inscrits par email. Donc, si vous voulez tout avoir, soyez inscrit à la newsletter et soyez abonné à la chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut et merci ! Sous-titrage ST' 501